– Mais vous dites, aujourd'hui, le PS n'a pas subi ce que vous appelez une défaite d'avenir, la défaite d'avenir c'était celle de Lionel Jospin, mais un choc terminal, choc terminal, ça veut dire qu'on est au bord de l'apoplexie. – Je pense qu'il faut qu'il se réinvente totalement, oui. – Et le point clé, le moment clé, c'est les Européennes. – Oui, parce qu'aux Européennes, soit le Parti Socialiste redresse la barre, redevient un parti à deux chiffres, au-dessus de 10%, prouve qu'il peut parler aux électeurs très européistes, très européens, mais aussi de gauche. – Au-dessus de 10% donc ? Et sinon ? – L'électeur qui a voté Hollande en 2012 et Macron en 2017 parce qu'il était désorienté par le PS, il peut revenir vers le PS si celui-ci est très européen et très social-démocrate. S'il n'est ni pro-européen, ni anti-européen, alors à ce moment-là, le Parti Socialiste ne sert à rien. – 2019, c'est le moment clé pour le PS, est-ce que c'est le moment clé pour vous aussi ? – C'est un moment clé pour moi, c'est un moment clé pourquoi ? Parce que je suis un Européen, parce que les Européennes sont un grand rendez-vous démocratique, j'y participerai d'une façon ou d'une autre, de toute façon par le débat d'idées, le reste on verra, le temps de candidature n'est pas venu, chaque chose en son temps. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada